Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de matelas de randonnée et de bivouac et aussi de la R-Value. C'est la norme qui régit les conditions de test de nos matelas et qui va nous donner des valeurs, qui va nous aider grandement à choisir cela. Cette vidéo fait suite à la vidéo que je vous ai fait le mois dernier sur comment choisir son sac de couchage. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le petit lien en haut dans les fiches. Et puis pour les autres, je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, à tout de suite. Alors, pourquoi s'intéresser au matelas aujourd'hui ? Tout simplement, le matelas c'est une composante essentielle du bivouac. Au même titre que le sac de couchage. Si vous avez un bon sac de couchage mais que vous avez un mauvais matelas, vous allez passer une mauvaise nuit. Et si vous avez un bon matelas et un mauvais sac de couchage, vous allez aussi passer une mauvaise nuit. C'est vraiment l'addition des deux qui va conditionner votre nuit, donc votre voyage. Si vous avez décidé de faire un trek de plusieurs jours, la nuit va être très importante pour vous reposer tout simplement. Et si vous partez le lendemain matin et que vous avez mal au dos parce que votre matelas n'était pas assez épais ou pas assez isolé et vous avez eu froid, donc vous avez brûlé des calories pour vous réchauffer. Là, le lendemain va être un petit peu plus compliqué. Si vous faites ça sur 5-6 jours, l'addition de tout va faire que vous risquez de subir un petit peu votre randonnée. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au matelas. Pourquoi ? Puisque celui-ci nous fait une barrière thermique entre le sol et notre sac de couchage. Et il nous fait aussi une protection du confort qui va nous protéger du sol contre les reliefs, brindilles, etc. Donc pour les matelas, ça va être assez vite. On va juste voir 2-3 types de matelas qui existent et on va s'intéresser surtout à la Air Value. Puisque le matelas, il en existe des milliers de types différents. Ça va vraiment être en fonction de la personne, du confort que vous recherchez, l'épaisseur, la taille, la matière. Ça, c'est vraiment à votre convenance. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est à Air Value. Donc après, les quelques types de matelas qu'on connaît les plus courants, on a le matelas mousse. Donc celui-là, on le retrouve. Donc celui-là, c'est plus un tapis de gym qui est assez épais, mais qui va avoir une Air Value qui est nulle. Donc de 0 à peu près, enfin de 1 même pas. Après, on va avoir des matelas de type mousse toujours, mais en coquille d'œuf. Celui-ci, c'est un Trek 100 de chez Decathlon qui a une Air Value de 2,6 et qui est garantie de 10 ans. D'ailleurs, pour info, il pèse 480 grammes. Je vous dis ça parce que celui-là, il a une importance pour moi et je vous expliquerai tout ça après. On a aussi les matelas auto-gonflants. Donc celui-ci, donc auto-gonflant, c'est quoi ? Vous le dépliez, il commence à se gonfler et vous finissez de le gonfler à la bouche. Vous avez aussi des matelas gonflants. Donc on vient tout simplement gonfler à la bouche sans auto-gonflant. Et vous avez des matelas à pompe intégrée où vous venez pomper avec le pied ou avec la main sur une petite pompe et ça se gonfle tout seul. Voilà, c'est tout pour les matelas. Il y en a énormément de types différents. Maintenant, on va vraiment s'intéresser à la Air Value. Alors aujourd'hui, la Air Value, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on s'intéresse à ça et d'où ça vient ? Donc pourquoi ils ont créé déjà cette Air Value ? Cette Air Value a été créée puisqu'à l'époque, en gros, ils ont constaté que s'ils prenaient deux matelas similaires de différentes marques mais avec les mêmes températures annoncées, ils pouvaient avoir une différence de température de 50%. Donc c'était un petit peu le fouillis dans tout ça. Et ils ont décidé de créer une norme pour mettre à jour tout ça et que les capacités annoncées soient vraiment ce qu'il y a marqué en fait sur le papier et que tout ça soit régi par les mêmes conditions de test. Puisqu'en fait, ces 50% étaient dus aux différences de conditions de test. Certains faisaient des tests d'une certaine manière, d'autres d'une autre, bref. Et du coup, ça faisait un sacré chemil blic. Donc voilà d'où sort cette Air Value, d'où sort cette norme ? Donc la norme pour la Air Value, c'est la STM F3340-18. Donc la STM, c'est American Society for Test. C'est la société, en gros, qui a créé cette norme en 2020. En quoi consiste cette norme ? Je vais vous mettre une image tout de suite juste là. Donc ils viennent prendre votre matelas, ils le gonflent à 0,035 bar. Alors pourquoi ? Parce qu'ils expliquent, en gros, c'est la pression idéale pour le test du matelas. Peu importe la marque, quelle que soit la marque, c'est la pression de gonflage optimale. Ensuite, ils viennent vous mettre une plaque à 5 degrés en dessous. Ils sont aussi dans un caisson, dans un environnement à 4 degrés ou 5 degrés. Et au-dessus, ils viennent vous mettre une plaque chauffante à 35 degrés pour simuler la température du corps. Et par-dessus ça, on vient mettre un piston pour faire une pression constante, pour que le matelas soit bien en sandwich entre les deux plaques. Et après, à l'aide des capteurs, forcément, ils vous définissent une valeur. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, tu nous as parlé de la norme F3340, je ne sais pas quoi, machin, tiré 18. Mais nous, ça ne nous avance pas plus. Alors déjà, on va retrouver où cette R-value sur le matelas. C'est là qui va être important. Donc là, je vous ai gardé une étiquette depuis 2005. J'ai fait un fond de placard, puisque je devais tourner la vidéo depuis très très longtemps. Donc la R-value, on voit bien qu'elle est indiquée ici en 2,6. Donc R-value, voilà. Je ne peux pas faire mieux pour vous montrer comment c'est indiqué. Donc là, elle est bien en évidence. Chez Thermarest, c'est pareil, elle est bien en évidence. Et sur les autres marques aussi, pour ceux qui rentrent dans ces critères-là. Voilà. Bon, on voit tout de suite cette échelle. Donc comme sur les sacs de couchage, vous avez une échelle qui va aller de 0 à plus de 4,5. Et on commence tout de suite avec la première catégorie. Donc je vais vous mettre une petite image ici, qui va vous imager ce que je dis. Première catégorie, de 0 à 1,9. Celle-ci, elle est prévue pour l'été et les saisons chaudes uniquement. Donc un matelas qui va s'assimiler à 0, ça va être ce genre de matelas. Alors là, il est coupé, puisque c'est celui qui me sert à faire mes fonds de caisse. Mais en gros, ça va être un tapis basique de gym. Et encore, je ne sais même pas si on peut faire de la gym là-dedans, tellement que ça fait mal. Et après, on va être, si on veut un 0,5, on va être un tapis de gym un peu plus épais, comme celui-là. Donc là, ça ne va vraiment avoir aucune utilité thermique, mais ça va être plus du confort. Voilà. 1,9, je n'en ai pas, je ne peux pas vous montrer. Ensuite, la deuxième catégorie, on va être entre 2 et 3. Le 2 et 3, il va convenir pour à peu près 3 saisons. Il va surtout convenir pour le printemps, l'été et mi-automne. Après la mi-automne, on va commencer à arriver dans l'hiver et ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir passer sur la troisième catégorie, du coup, la catégorie 3, donc les toutes saisons. Ensuite, la catégorie 3, donc toutes saisons, ça porte bien son nom. Printemps, été, automne, hiver. Mais selon les conditions où on va en hiver, ça va être bien en pleine. Mais si on va en montagne, il va falloir monter d'un cran et partir dans la quatrième catégorie, donc les 4,5 et plus. Ceux-là sont prévus pour du froid extrême, du glacier, de la haute altitude. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire des trucs à la dure. Il va falloir prendre un R-value de 4,5 ou plus. Alors, à ma connaissance, à terme d'exemple, on a le plus gros, je crois, qui existe. C'est le 5,7 de chez Thermarest. C'est le X-Therm. Lui, il a une R-value de 5,7. Vous pouvez aller quasiment partout avec, dans les glaciers, dans les machins. Ça va passer à l'aise. Ce qu'il faut savoir sur cette échelle et ce qui est important à savoir, les R-values s'additionnent. Et c'est là que c'est génial, puisque vous n'allez pas avoir besoin d'avoir 10 000 matelas. Moi, aujourd'hui, j'utilise deux matelas. Donc, j'utilise le 4-class R qui est vraiment petit et qui rentre bien partout. Et il a une R-value qui est à peu près assimilée à du 3. Donc, qui va me faire les deux saisons et demie, on va dire, printemps, été, automne et fin de l'automne. Et c'est vrai qu'il va commencer à être très, très froid. Moi, je l'ai utilisé et je commençais à ressentir le froid dans le sol avec celui-ci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à côté ? Eh bien, j'ai acheté le Trek 100 de chez D4. Celui-ci, je l'ai payé une quinzaine d'euros et lui a une R-value de 2,6. Ça veut dire que quand je viens additionner ces deux-là, donc je mets celui-là en premier au sol et après, je viens gonfler celui-ci par-dessus. Eh bien, ma R-value additionnée est à 5,6. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, le plus gros qui existe aujourd'hui fait 5,7. C'est le Thermarest X-Therm, d'accord ? Et celui-ci, il est vraiment prévu pour des conditions extrêmes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je pars l'été, je vais prendre uniquement celui-ci. Et si je pars en trois saisons, eh bien, je vais prendre celui-ci. Fin de troisième saison, j'additionne les deux et en hiver, j'ai les deux. Du coup, j'ai vraiment deux trucs. Alors, l'addition des deux, ça me fait 1 kg à peu près les deux matelas. Ça peut être énorme selon là où vous partez. Mais celui-là tout seul, c'est 480 grammes avec un R-value de 2,6. Et ça coûte entre 10 et 20 balles selon le modèle. Parce qu'il y a un modèle avec une R-value de 1,2 ou 1,4 aussi. Mais entre 10 et 20 balles. Donc, celui-là, c'est un modèle D4. Il existe exactement le même modèle chez Thermarest. Il me semble que c'est le X-Lite qui doit être à 10,99 ou un truc comme ça. Mais du coup, vous êtes vraiment sur des tarifs pas chers. Et là, vous avez deux matelas, mais qui vous couvrent toutes les saisons. Et même plus, puisque avec cela, je peux aller carrément faire du glacier, du froid extrême. Donc, là, je vais vraiment couvrir toutes mes saisons. Alors, moi, ce n'est pas mon cas. Je ne fais pas du glacier avec. Mais voilà, ça peut servir. Et il faut aussi savoir que celui-là, vous pouvez le couper, faire un demi-matelas. Si vous avez un duvet type pied d'éléphant, par exemple. Vous pouvez faire un demi-matelas pour protéger que le dos, vous alléger, par exemple. Ou alors, vous pouvez vous en servir pour manger. Il est assez léger. Il existe aussi en version siège, en trois volets, en demi-volet, on va dire, qui sert pour se balader. Par exemple, vous faites une rando à la journée où il y a de la neige. Vous ne voulez pas mettre le cul dans la neige. Vous l'avez en version siège, je crois, qui coûte 6 ou 7 euros. Bref, ça existe aussi. Et ils sont garantis 10 ans. Donc, ils sont vraiment pas mal pour du produit Décat. Pour une fois que je trouve un truc qui est bien, je le dis. Enfin, pas pour une fois. Il y a des trucs bien. Forcément, chez Décat, je vous ai présenté des tentes qui sont pas mal. Mais j'aime bien dire quand les produits sont bien. Donc, celui-là, il est bien, voilà. Bref, on s'en fout. C'est tout. Bon, voilà. C'est terminé pour les matelas. Vous avez vu les catégories. Vous avez vu que les Air Value s'additionnent. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un matelas pour toutes les saisons ou 10 matelas différents. Vous pouvez simplement avoir deux matelas, par exemple, à 2,5. Ce qui va vous faire été, automne, machin. Et si vous les collez les deux ensemble, vous allez avoir une Air Value de 5. Et vous allez pouvoir aller encore au-delà des capacités. Alors, juste, quand vous utilisez deux matelas, matelas contre matelas, ça a tendance à glisser. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire comme j'ai fait, alors ça, c'est les élastiques d'origine. Mais moi, j'ai des élastiques qui sont larges, à peu près comme ça, où mes deux matelas passent ensemble. Et je viens les bloquer. Et du coup, mon matelas ne glisse pas. Ensuite, je ne vais pas pouvoir vous aider sur la taille du matelas, sur l'épaisseur du matelas, sur la forme de votre matelas. Puisque, comme vous savez, je l'ai déjà dit, il me semble, dans la vidéo, mais vous avez du rectangulaire, du type sarcophage. Vous avez des matelas plus ou moins épais. Ça, ça va être régi en fonction du sac de couchage que vous avez choisi, de votre taille et de votre poids. Et du niveau de confort que vous voulez, tout simplement. Donc, ça, je ne vais pas en parler. On va s'arrêter là, aujourd'hui. Le principal, c'est d'avoir retenu cette Air Value. C'est ça qui va vous servir pour choisir la bonne température. Voilà. Bon, ben voilà. Pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut retenir ? La fameuse échelle Air Value que vous avez déjà vue. Je ne vais pas la répéter. Et aussi que les Air Value sont additionnables. Donc, je vous ai montré tout ça. Le reste, c'est propre à chacun. La taille, la forme, le poids du machin, c'est vous qui décidez. Voilà. Bon, je voulais tous vous remercier. Tous les abonnés de la chaîne, du premier au dernier. Aussi, toutes les personnes qui regardent la chaîne. C'est cool. Ça fait, ça progresse. Ça fait plaisir, en fait. Tout simplement, ça me motive, comme je dis à chaque fois. Donc, merci à tous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui regardent mon contenu régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Ça ne coûte vraiment rien. Mais ça fait énormément progresser la chaîne. Et puis, ça m'ouvre à faire d'autres choses. J'espère bientôt reprendre les vidéos en extérieur. Puisque ces derniers temps, pour moi, ce n'était pas évident. J'ai un petit manque de temps. Donc, j'espère vous refaire des belles vidéos en extérieur, comme on faisait avant. Ça ne va pas tarder à revenir. Et je vais essayer aussi, à terme, de parler un petit peu moins de matériel. Et à plus se concentrer sur l'essentiel. Puisque la randonnée, ce n'est pas que le matériel. Il y a aussi la sensation de nature, forcément. Alors, le matériel, c'est un conditionnement. On en parlera toujours sur la chaîne, forcément. Mais on va aussi prendre l'air et juste faire des vidéos pour profiter d'un petit bivouac, d'un truc, un dialogue, en fait. Tout simplement. Voilà. Bon, je vous remercie tous d'être restés jusqu'à la fin. J'invite les non abonnés qui sont intéressés à s'abonner. Et activez la petite cloche pour avoir les notifications. Je vous invite aussi, si la vidéo vous a plu, à la liker. Et je vous invite aussi, du coup, à échanger dans l'espace commentaire vos astuces, vos conseils. Si vous avez des matelacs que vous avez aimés, d'autres qui sont à fuir, vraiment, vos retours d'expérience. Si vous avez testé des matelacs, ça ne s'est pas bien passé du tout. N'hésitez pas à le dire pour que tout le monde soit guidé et qu'on ne fasse pas les mauvais choix. On en apprend de tout le monde et à tout âge. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir beaucoup de retours d'expérience. Je vois que sur certaines vidéos, sur la chaîne, il y a énormément de retours d'expérience. Et c'est agréable de savoir ce qui a été et ce qui n'a pas été, selon chacun. Voilà. Bon, c'est la fin de la vidéo. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi jusque là. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée. Sont à l'heure où vous regardez la vidéo. Et puis, sur ce, treckez bien, voyagez bien, randonnez bien. Et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao !